bon donc voici toujours avec le problème de poids de flocons de pénicilline livré par une firme pharmaceutique distribuée suivant une noix de Gauss normal avec une moyenne de 126 mg en poids et un écart type en poids de 4 mg bon si on prélève un noix de 200 flocons c'est un échantillon quelle devrait être la proportion d'entre eux dont le poids est compris entre 120 et 130 donc on va faire un changement de variable pour aller vous dire dans nos tables donc alors ici on a une loi normale je répète de 126 de moyenne les deux paramètres c'est la moyenne et les cartes et puisque vous devez taper dans geogébran ici c'est 126 et des cartes et 4 voilà moi je ferai une translation pour aller pouvoir venir dans mes tables mais ça me suffit pas dans mes tables c'est une loi normale centré en 0 donc c'est une loi normale de moyenne 0 mais d'écart type égal à 1 donc il faut que je fasse le calcul voilà pour faire le décalage entre les deux mais simplement bon j'ai dit ça c'est la lecture avec ma variable t dans mes tables qui est une variable t qui est bien sûr une lecture avec un tableau qui donne des t strictement des t positifs enfin il peut être nul mais voilà généralement c'est des t positifs si j'ai un t égal à 0 j'ai qu'une barre c'est la moyenne voilà mais c'est pour ça que je dis que bon t peut être nul mais bon généralement c'est des t strictement positifs bon à la lecture du tableau ici c'est c'est quand on a une erre comprise entre 0 et une variable et une valeur t positif c'est ça que je veux dire donc cet usage de tableau là parce qu'il existe des autres tableaux encore une fois je le répète voilà donc ici mon point x il doit être compris entre combien et combien entre 120 et 130 donc x doit être compris entre un poids de 120 et 130 donc autant dire que si je prends par rapport à la variable x voilà la loi normale par rapport à la variable x de moyenne 126 écart type 4 voilà si je prends entre 120 le 126 il est ici le 130 il est là et le 120 120 il doit être compris entre 120 et 130 120 et 130 voilà donc le x doit être compris entre 120 et 130 donc ce qui veut dire que on va avoir une probabilité qui fait ceci autour de la moyenne voilà ben moi je dois les lire par rapport à mes tables métables c'est entre 0 voilà il faut faire un décalage ça c'est avec un écart type de de 4 voilà c'est pas les mêmes écart types donc les courbures ne sont pas tout à fait les mêmes voilà écart type de 4 écart type de 1 voilà il faut faire une division par 4 voilà un écart type de 1 et là un écart type de 4 donc ça c'est la loi normale centrée en 0 l'écart type 1 voilà et je dois me ramener à cette loi là pour aller lire les tables ici donc ici je serai je serai entre combien combien il faut faire le décalage 126 correspond à mon 0 voilà 130 si je fais 130 moins 130 moins 26 130 moins 26 qui fait 4 c'est à dire que j'ai 4 ici et 126 moins 120 c'est à dire que j'ai 6 ici maintenant bien sûr c'est un écart type de 4 sigma de 4 ici la courbe mais je dois diviser par 4 pour avoir voilà donc c'est à dire que le 6 je dois diviser par 4 voilà et là je peux parler en variable t là en variable x t compris entre 6 quarts et 4 quarts voilà et je dois chercher la probabilité pour aller chercher l'air ici c'est l'air de la courbe les courbes ici me donnent l'air de la courbe ici me donne les probabilités voilà donc c'est ce qui veut dire que la probabilité il faut chercher la probabilité en côté soit compris 6 6 ouais si je fais 126 moins 130 moins 126 ça fait bien 4 par contre 126 moins 120 si le 0 est là je ne saurais pas avoir 6 mais moins 6 voilà donc ici j'ai moins 6 voilà moins 6 quarts moins 6 quarts euh non non 1 moins 6 quarts ce qui fait euh moins 2,5 non euh ça fait moins 3,5 moins 1,5 moins 3,2 moins 3,5 je vais mettre ça comme ça moins 3,5 moins 1,5 donc la probabilité doit être comprise entre moins 1,5 et 1 bon alors euh comment faire ça comment faire ça euh bon mes tables me donnent les probabilités inférieures à 1 j'aurai ceci voilà en faisant ceci j'ai la probabilité pour t inférieure à 1 voilà j'aurai cette cette R là donc la probabilité donnée entre 0 et 1 maintenant pour avoir euh moins 1 moins 3,5 si je me suis trompé c'est moins 3,5 pour avoir moins 3,5 euh qui est un peu plus grand ici moins 3,5 ici qui vaut moins 1,5 hein alors moins 1,5 je mets le moins au-dessus au-dessus du nombre ça c'est pas un problème voilà en fait il faut aller rechercher l'R de 1,5 parce que euh mon tableau me donne que les valeurs positives donc il faut ajouter à ceci l'R probabilité pour t euh inférieure à 1,5 en faisant ce calcul là parce que moins 1,5 vous le descendez vous faites la symétrie et vous aurez 1,5 et vous aurez de 0 à 1,5 c'est un même R que de 0 à moins 1,5 l'R de 0 de moins 1,5 de 0 à moins 1,5 c'est l'R de 0 à 1,5 c'est les mêmes R donc il suffit d'additionner l'R là plus l'R qui donnerait celle de 1,5 qui est la même que celle là pour avoir la probabilité compris entre 1 entre moins 1,5 et 1 voilà on va calculer ça il suffit d'aller chercher dans le tableau probabilité pour que t soit inférieur à 1 inférieur à 1 1.00 c'est qu'il fait 0,3413 plus la probabilité pour que t soit inférieur à 1,5 1,5 1,50 ce qui fait 0,4332 0,4332 ici 0,4332 je fais le calcul des deux ce qui fait 0 2 plus 3,5 1 plus 3,4 4 plus 3,7 3 plus 4,7 ce qui fait si je mets en pourcent ce qui fait 77% bon 77,45 pour ceux qui veulent être précis mais environ 77% si on l'a rondé voilà donc pour que le point soit compris dans une fourchette donnée de 120 120 et 130 grammes ça fait presque 80% voilà je me situe bien autour de la moyenne la moyenne n'oubliez pas que c'est 126 126 on est proche de la moyenne 130 on est un écart de 4 mais 120 on a un écart de 6 mais de l'autre côté donc en négatif donc pour me retrouver entre une petite fourchette autour de la moyenne d'un décalage de 10 parce que entre 130 et 120 ça fait 10 10 voilà on a 10 d'écart entre 120 et 130 on a 10 d'écart et le 126 bon est proche du 130 voilà est un peu plus éloigné que le 120 mais voilà ce qui veut dire qu'on a quasiment 77% des poids qui sont compris entre 120 et 130 presque 80% bon maintenant tout ça tout ça c'est parlant bon qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé que pour que ce soit supérieur à 130 mg on avait 15% qu'ils étaient supérieurs à 130 inférieur à 130 mg on a trouvé 84% entre 120 et 130 mg on a trouvé 77% et enfin ce qui valait 130 mg ou du moins était tout proche de 130 mais il y en avait proche à 5 dixièmes 5 dixièmes près était de 6% bon inférieur à 130 inférieur à 130 on a 84% mais si ça c'est inférieur tous les inférieurs donc ce qui veut dire que si j'ai tous les inférieurs à 130 qui donne 84% je sais trouver les inférieurs à 120 parce qu'entre 130 entre 120 et 130 il y a 77% et tout ce qui est inférieur à 130 c'est 84% donc 84 moins 77 il y a 7% qui sont inférieurs à 120 mg voilà il y a 7% qui sont inférieurs à 120 mg donc ici on a coincé on a coincé on voit que on a déjà coincé ici il n'est pas moins coincé dire on va regarder le pourcentage comme ceci bon il y a 84% mais si je coince un peu plus je me rends compte qu'en coincant j'ai 77% qui sont entre 130 130 et 120 130 et 120 il y a 77% qui sont là-dedans en coincant donc ça veut dire qu'il y a une grosse partie il y en a très peu qui se retrouvent sur les à-côtés parce que c'est 37% il ne reste plus que 30% je ne dirais même pas 30% c'est 23% il reste 23% dans des à-côtés si vous voulez peut-être qu'en creusant juste encore un peu plus ma marche ici je retrouverai presque on va dire presque la totalité si je creuse un peu plus donc la place de prendre on pourrait faire les calculs et regarder voilà si je creuse encore un peu plus on a pris 130 et 120 ici on a 126 voilà on a pris entre 130 maintenant si on creuse on croit juste on croit un tout petit peu plus si on n'aurait pas déjà peut-être les 90% voilà il faudrait faire les calculs voilà je vous remercie